Les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et Russes Sergei Lavrov se sont entendus sur un plan destiné à débroucher sur un cessez-le-feu en Syrie. A annoncé le secrétaire d'état américain tard ce vendredi à l'issue d'une journée marathon de négociations à Genève. Une trêve pour la île nous annonçant un arrangement destiné à faire taire les armes et à ouvrir la voie à un règlement du conflit qui a fait plus de 290 000 morts depuis 2011. A déclaré John Kerry qui s'exprimait aux côtés de son homologue russe après quelques douze heures de discussion. Le début de la trêve coincidera avec l'Aïd El-Adda, la principale fête musulmane, a souligné John Kerry. Si cette trêve tient une semaine, elle débouchera sur une coopération des forces militaires des deux pays, a annoncé le secrétaire d'état. Moscou pour faire pression sur Bachar al-Assad cette coopération était réclamée de longue date par Moscou. Alors que les Etats-Unis et la Russie soutiennent des camps opposés dans ce conflit. Les Etats-Unis et la Russie annoncent un plan qui, nous l'espérons, permettra de réduire la violence et d'ouvrir la voie à une paix négociée et à une transition politique en Syrie. A déclaré John Kerry. Les Etats-Unis acceptent de faire un pas supplémentaire car nous pensons que la Russie et mon collègue Sergei Lavrov, NDLR, ont la capacité de faire pression sur le régime du président syrien Assad pour mettre fin à ce conflit et venir à la table des négociations. A précisé le chef de la diplomatie américaine. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.centla.net